et me revoilà de retour alors du coup je me suis souvenu de ce que je voulais dire sur la dernière vidéo donc ça fera deux vidéos ce dimanche alors si vous allez peut-être entendre des voix d'enfants derrière parce qu'il ya des enfants qui jouent dehors avec leur trottinette et qui passent sous mes fenêtres alors ouais ce que je voulais dire ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que l'autre fois juste l'histoire de parce que ça m'arrive donc en gros j'ai un compte instagram sous mon nom d'artiste béatrice mars avec un donc oui pour ceux qui sont pas abonnés chez la musique et vous pouvez retrouver la musique sur youtube donc vous tapez béatrice mars avec un vous allez me retrouver donc en gros et l'autre jour j'étais sur instagram en train de regarder ce qui se passait sur le compte et voir mon fil d'actualité voir un petit peu explorer un peu mais je passe je passe pas je passe pas autant de temps que ça sur instagram mais chaque jour quand même je regarde un petit peu ce qui se passe et quand j'étais sur la partie explorer je me suis retrouvé face à une un poste une vidéo enfin c'était ouais c'était une vidéo et ça montrait depuis le début de la situation depuis depuis à peu près fin juillet il me semble combien il y avait de cas dans le monde et alors ce qui était marrant c'est que enfin entre guillemets c'est que dans ce qui est donc en gros c'était interactive donc au début vous c'était euros ça passe ça commençait par les pays les plus touchés ou via les pays les moins touchés et pour la petite histoire lentement mais sûrement en fait la france elle a disparu lui de la vidéo c'est le cas de dire donc pour dire qu'il y avait peu de cas peu de cas peu de cas je crois que c'était les décès qui étaient il était en question des décès mais c'est pas ça le c'est pas ça le problème par rapport à moi par rapport à ce que j'ai vu et l'analyse que j'en ai fait alors j'avoue qu'il ya quelques mois de ça j'avais lu deux bouquins un c'était ça s'appelait l'vue edge curve et l'autre c'était upside donc ça parlait de démographie comment 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 entre guillemets on pouvait espérer que quelle serait l'évolution démographique dans quelques années entre guillemets on est sur des pays les plus industrialisés on est sur une population vieillissante d'où l'intérêt d'avoir de l'immigration entre guillemets si vous voyez ce que je veux dire et donc j'ai fait très vite leur reprochement alors pas pourquoi je vous dis ça c'est qu'en gros j'avais une idée donc de la population totale aux états unis j'avais une idée de ce qui se fait la population du nombre total d'habitants en france donc et tout de suite là quand j'ai vu ce truc je me suis dit ouais mais par rapport à la population totale c'est c'est même pas un pourcentage à deux chiffres et je crois qu'on n'est même pas sur du chiffre notamment aux états unis encore moins en france et je me demande si on n'est pas sur du 0,0 et des poussières ok c'était sur le c'était sur le nombre de décès après par rapport à ça effectivement il ya des gens qui sont entre humains testés positifs après moi ce que je comprends c'est que le test en lui-même ok identifie des corps et voilà des décors des trucs qui entre mais qu'on peut retrouver dans chaque être humain mais n'identifie pas réellement la chose en tant qu'elle c'est à dire le test identifie les éléments de la des certains éléments de la chose que l'on peut trouver de toute façon dans le corps humain donc en gros si vous voyez ce que je veux dire donc oui encore une fois moi le bouquin c'est le bouquin là je les ai lu parce que je voulais un petit peu m'enseigner par rapport au business et compagnie savoir bon au bout d'un moment quand vous voulez vendre ou parce que une autre mise à part faire la musique je veux aussi après après si vous voulez entre guillemets perdurer dans le temps il vaut mieux savoir ce qui se passe au niveau de la population et comment il faut faire le business et compagnie donc en gros moi toujours pour m'informer tout simplement j'ai lu ces deux bouquins qui étaient recommandés et que je me suis dit tiens ça sera intéressant de savoir ce qui se passe là dedans et donc après pour moi je fais lien aussi avec celui que j'avais lu sur ce qui se passait small town in transition comment les gens aux états unis se sont comportés lors de la grande dépression alors en sachant que ce qui nous esquive ce qui est sur le point d'arriver est clairement pire que ce que j'avais lu en 1900 ouais qui datait de 1925 1935 parce qu'en gros l'étude elle a regardé les gens 1925 et après elle est revenue voir les gens en 1935 donc en gros ça a permis de faire le lien et je me suis dit un alors je veux dire encore une fois parce que je sais que je l'ai dit beaucoup de fois lors de la précédente vidéo bizarre 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 vous avez dit bizarre encore une fois en ces niveaux regardez rechercher les chiffres parce qu'encore une fois comme j'ai dit je sais pas une manière que je fais pas de l'ultra recerte comme je dis c'est un accident j'étais sur juste sur mon compte sur mon compte instagram et paf vous savez il ya une une espèce de fenêtre vous avez différents types de poste ok et la vidéo elle était là elle a attiré mon attention et je me suis dit c'est quoi ce truc j'ai cliqué dessus et j'ai vu je me suis dit ah ouais ok ouais ok donc oui le bilan bilan 2021 en 2021 ça va faire mal ok ça va faire mal j'en suis convaincu ben voilà c'était ce que je voulais vous dire quand j'ai dit je me rappelle plus que je voulais dire c'est venu comme ça comme un flash et là j'étais en train de faire un truc et claque c'est revenu donc je me suis dit voilà je vais faire la vidéo ben voilà c'était tout pour moi je vous dis bah je vous dis à la prochaine vidéo clairement il n'y aura pas de troisième vidéo ce dimanche mais peut-être que je ferai une vidéo cette semaine je sais pas trop encore comment j'y pense c'est tout ce que je peux dire j'y pense en attendant prenez bien soin de vous et surtout informez vous je vous dis à la prochaine